Je vous présente la toile Gratitude et Reconnaissance. Cette fleur qui s'ouvre pour vous exprimer tous mes remerciements, toute ma reconnaissance de m'avoir suivi pendant un an. Cette toile, je l'avais commencée lors de la centième vidéo où j'avais débuté le premier mouvement. Alors, cette fleur de lotus, en fait, qui est très significative dans l'hindouisme, le bouddhisme, le tibétain et autres, c'est une plante aquatique qui a des significations vraiment importantes, comme par exemple la patience, la force, la paix, la lumière, l'éternité, la gratitude. J'ai respecté le mouvement flou, ses rubans de lumière, ses ondes dans l'eau. J'ai voulu redéfinir légèrement ce lotus qui est apparu. Vous voyez la feuille d'or, les cristaux de Swarovski. Alors, le lotus, c'est une plante qui pousse généralement dans les étangs, les marécages, les environnements désagréables. Et les légendes affirment que plus l'eau est boueuse et opaque, plus est belle la fleur. Ce qui est extraordinaire, bien qu'elle se trouve dans des environnements sales, elle s'est restée propre, pure et intacte. Pourtant, le lotus naît difficilement. Avant de sortir de sa vase, le lotus est emporté par l'eau. Il la balance par-ci, par-là. Elle doit suivre le courant, résister à la tempête. Se plier aux vagues, c'est après cela qu'elle peut fleurir. C'est de là que réside sa force. Très symbolique en ce moment. Très symbolique. Résister à la tempête, se plier aux vagues. Reconnaissance et gratitude se retrouvent dès maintenant à la Galerie d'art Beauchamp. Elle mesure 48 par 48. Alors, pour continuer à vous faire plaisir, je vous montre aussi tout ce que j'ai fait durant la semaine. D'autres toiles, d'autres nouveautés qui se retrouvent aussi à la Galerie d'art Beauchamp. Je vous les présente tout de suite. Alors, voici trois petites toiles de format 24 par 24 que je vous présente à l'instant. Vous avez ici à la lumière de l'homme libre. J'ai travaillé des teintes de bleu, de turquoise, des verts. Le moine, bien sûr, avec le vent dans la robe, symbole de liberté, tient le bâton de la sagesse. On peut bien voir les textures, les cristaux. Une toile très, très, très lumineuse. Et juste à côté, une toile très douce, très calme, dont le titre est « Ancré dans le bonheur ». Alors, cet arbre s'élève dans cette vallée, dans cette ouverture. Encore une fois ici, le moine qui tient le bâton de la sagesse. Et cette dernière 24-24, dont le titre est « Dans la manifestation de moments heureux », l'arbre rouge qui est l'éclosion de bonheur à l'intérieur de soi. Vous avez le moine ici. Toujours le vent dans la robe, symbole de liberté. Tient en sa main le bol tibétain pour l'abondance. Fleurir à l'infini. Cette danse avec les fleurs, avec tous ces symboles de l'infini, à l'intérieur du hobby du kimono, ces rubans qui volent dans le vent, ces fleurs qui s'ouvrent à ce nouveau printemps. Voilà la toile qui complète cette mini-exposition virtuelle de peinture. Cette toile mesure 40 par 60. Vous pouvez bien voir les détails, les différentes couleurs. Bien sûr, les trois pattes dans le maquillage du cou de la geisha qui symbolisent pour les grandes cérémonies. Voilà ce que ça fait d'être motivé. Je vous retrouve lundi prochain avec d'autres expériences. Je vous remercie encore et passez un heureux week-end!